C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 le budget, 500 millions d'un collègue. Tu sais qu'on a dit des institutions budgétivores et de l'autre. Au Conseil du dialogue social, il y a 500 millions et tu vois au Conseil du dialogue social, le rôle qu'il a joué pour empêcher de grèves d'une ou d'une ou d'une ou d'une ou d'une 500 millions. Au Conseil du dialogue social. Mais au Conseil du dialogue, on ne peut pas d'aller au Conseil économique social. Tout le monde a dit. On a pensé à ça. Mais le Conseil économique et social, le rôle qu'il a a, c'est un rôle. Parce qu'au Conseil du dialogue social, les taxes, vous savez que régir le monde du travail, sont très obsolètes, qui sont accompagnées pour nous changer l'aide. Il y a une convention industrie alimentaire, 1958, la convention des mines, 1958, il y a des exemples. Ils attendent un temps pour nous renouveler, adapter l'aide au contexte. C'est ça. Le Conseil économique et social ne peut pas faire ça. Le Conseil économique et social, c'est qu'il y a un secteur qui peut dire qu'il y a des acteurs qui écoutent ce qu'il y a, pour qu'il y ait un rapport annuel. C'est ce qu'il y a. Mais on peut voir sur le terrain. Il y a des experts qui parlent qu'il y a des grèves. Il n'y a pas de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Il y a des grèves qui ne sont pas de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Mais on peut voir la situation parce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a. On a des grèves qui sont d'un patronat qui est d'un patronat pour installer des caméras sur le transport de hydrocarburants. L'eau, le syndicat est impliqué. Mais la caméra qui a très bien transporte de caburants, pourquoi l'église-t-il? Pourquoi l'église-t-il? Vous savez aussi, l'église-t-il a des droits inviolables. Vous savez, vous avez une caméra de place dans votre cabine de tête d'auto, qui vous fixe pendant tous les voyages. Cela a été fait pour les meilleurs et les meilleurs. Vous savez, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Je voulais juste dire que l'importance est de l'instructurité. Ensuite, avec le syndicat pétrole aussi, la volonté a eu pour régler le problème en avance. Il faut trouver une solution. Il faut signer des accords qui sont à sauvegarder ses intérêts et ses droits. Donc, le dialogue social, c'est-à-dire qu'il faut évaluer et rendre performant. Le dialogue social au Sénégal, effectivement, comme nous le disons, il y a une conférence sociale. Il y a deux conférences sociales. Il y a deux conférences sociales pour qu'on a fait un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Il y a eu un conseil du dialogue social pour qu'il faut encadrer le pacte, mais également pour qu'il faut accompagner le dialogue social. Donc, on a signé le pacte. Le pacte est terminé. Le pacte est terminé. intentionnel... Il faut régler du pacte. C'est ce que vous savez, il faut écouter le pacte de ceci. Le pacte est terminé. Le pacte est terminé, il sait que le dialogue social, comme ça... Le pacte est terminé, le pacte de dire... Le pacte est terminé? Le pacte est terminé. Le pacte est terminé pendant 3 ans. 3 ans. C'est clair! normalement, nous devons évaluer avant nous renouveler ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait mais les décisions ont quand même continuées les décisions ont été au conseil, ils ont travaillé les décisions ont été ils ont été faits au dialogue social quand ils ont été signé le pacte maintenant je vais dire au dialogue social de restitution parce qu'il y a une demande de signer un accord il y a une petite application c'est ce que c'est le dialogue social il y a une autre rétrograde sur le dialogue social et sur la santé c'est ce qu'on a dit au pacte de dire madame, il n'a pas été fait totalement, c'est ce qu'on a dû évaluer parce que si on a regardé sur le dialogue social il y a des fonctionnaires qui ne savent pas qui ne savent pas ce qui est décisionnaire si on va aller à la retraite c'est ce qu'on a dit nous avons vu aussi nous avons contractualisé les emplois de qualité dans les fonctions publiques les emplois de santé les emplois de qualité au lieu de faire les fonctionnaires directement nous bénéficier il y a des avantages les fonctionnaires ils ont fait des contractuels nous avons vu également dans les secteurs publics il y a beaucoup de choses et ce n'est pas parce que si on a dit la violation de droit nous avons le plus dans le secteur privé mais maintenant si on a regardé sur la collectivité territoriale la violation je n'ai pas si on a regardé sur le secteur primaire et sur le secteur il y a des augmentations nous avons fait des décisions nous avons dit que les gens n'ont pas les gens n'ont pas la disparité il y a des décisions comme je l'ai dit il y a des questions nous devons évaluer pour nous avancer parce que c'est récurrent nous avons aussi la collectivité territoriale je l'ai dit mais le poste il y a aussi le secteur le secteur public est une société il y a des décisions 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 d'accord mais moi je dois être je dois dire je dois dire je dois dire ma question parce que ce que je voulais dire c'est que le pacte de stabilité 3 ans il y a une durée il y a une durée disons 9 ans presque mais l'évaluation c'est juste pour calmer les centrales vous savez la grève l'évaluation est apparement le pouvoir le pouvoir l'a très bien réussi après moi je dois dire oui on peut dire que c'est une problématique de base, c'est que le syndicalisme est en Afrique. En fait, c'est l'histoire d'Afrique. Le syndicat est un école de formation, de défense des intérêts des travailleurs. Pratiquement, toutes les luttes contre le système colonial ont été menées par les syndicalistes. Les partis politiques sont venus progressivement. Même le syndicat, le syndicat, c'est un syndicat qui est un syndicat très fort. En toutes les luttes sous le régime de Diouf ou de Senghor, il y avait cette complicité entre les partis et les syndicats. Les syndicalistes étaient les premiers dirigeants, les premiers leaders. C'est eux aussi qui ont la tête des partis politiques. C'est rare de voir un parti politique fort sans des syndicalistes. Donc, la tradition syndicale est très importante dans l'Afrique, très importante dans le Sénégal. Ils ont ce qui est hérité. Mais maintenant, la période où nous sommes, il y a une séparation beaucoup plus nette entre le syndicat et le parti politique. Parce que les partis sont entrés en crise. les partis, les PS, PDS, la gauche, et parmi les membres, les syndicats, ils se sont renforcés. Nous avons vu la possibilité des grandes coalitions syndicales. Donc, dans cette période, c'est que je crois que la capacité de lutte des syndicats est une coalition qui est une pacte qui est un pacte. Parce que son rôle est d'un qui est un rôle avec Abdel Ayawad, qui est un rôle avec Makissal. Les difficultés sont les plus avec les syndicats. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'industrie, que ce soit l'électricité. l'électricité, tous les problèmes venaient des questions syndicales. Donc, Makissal, quand il est venu, il a tiré la leçon. C'est-à-dire que l'instabilité du pays provenait en partie du milieu syndical. Donc, il faut trouver un pacte. Le pacte de stabilité sociale et l'objectif c'était de stabiliser le milieu syndical. Mais c'était aussi de trouver des mécanismes. Comment gérer les conflits syndicaux. en 2014, ce n'est pas par hasard. Parce que Makissal est venu au pouvoir avec le soutien des partis et des syndicats. Ils ont vu qu'Abdoulayouad avait le même soutien mais le soutien s'est détérioré. Il y a eu beaucoup de grèves sous Abdoulayouad. Beaucoup de grèves aussi dans la santé et l'éducation sous Makissal. Donc, Makissal a eu l'intelligence de trouver un consensus avec les syndicats. c'est-à-dire comment trouver un pacte de stabilité sociale. L'Olu dialogue social, c'est un outil. C'est un outil de gestion des conflits. Donc, comme nous m'en il y a les trois parties, il y a l'État, il y a le privé, il y a le syndicat. Et l'Olu c'est une avancée quand même progressive dans la gestion des conflits syndicaux. L'Olu Mota, pourquoi ils ont réussi? C'est parce que au moins par le dialogue social, ils ont anticipé sur les conflits. Les conflits ont une capacité de négocier. L'Olu Mota, sous Makissal, il y a eu plus stabilité sociale et syndicat. Maintenant, le problème qu'on a, moi et l'Imoire, c'est qu'on n'a pas évalué. On passe de Makissal à un nouveau régime. Mais, évaluation, pourquoi ça pose problème? Il a dit, par exemple, un secteur assez essentiel, c'est l'éducation, les décisionnaires. Mais ça dure depuis des années et des années. Il n'y a pas de solution. Tu prends la santé. Les contrats, c'est le même problème depuis 5 ans, même presque 10 ans. Donc, éducation et santé. Sur le cas aussi de la presse, on se rend compte que le gouvernement n'a pas respecté beaucoup de ses engagements. C'est ça qu'il faut évaluer. Pourquoi le gouvernement n'a pas respecté ses engagements? Quelles sont les conséquences de ce manque de respect? Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Donc, il y a un problème d'évaluer le manque de respect des engagements de l'État. Benen Pachibi aussi, moi et que, il y a le nouveau secteur, le pétrole, le gaz, comme il l'a dit, l'Afrique de demain. Mais c'est les ressources. On sait qu'on va être un pôle attractif. Mais les payeurs de fonds ou bien les investisseurs, en général, ils ne respectent pas le droit du travailleur. qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper que le secteur du pétrole, le gaz, les ressources aliatiques, qu'on puisse protéger le travailleur sénégalais. Je pense que l'OL aussi, ça mérite une réflexion au niveau du dialogue social. Bon, maintenant, c'est vrai que le problème qu'il y a qui nous a aussi, c'est la formation. On n'a pas des travailleurs qualifiés ou suffisamment qualifiés. L'OL, c'est une faiblesse. On a des travailleurs qui sont dans l'administration publique, santé, éducation, etc. Mais les secteurs, par exemple, du pétrole, du gaz, de transformation de l'agriculture, de transformation de l'industrie, on n'a pas de travail qualifié. Donc, je pense que l'OL aussi, on n'a pas un chantier pour les travailleurs. Bon, maintenant, dernière observation, c'est, par rapport à l'avenir, c'est bien que moi a un pacte social, c'est bien que moi a un dialogue social. C'est bien un pacte, c'est bien. Quel est le profil du syndicat de demain ? Oui, est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin que le tripartite ? C'est-à-dire la congestion. C'est-à-dire le syndicat de demain, je pense que ça aussi, c'est important que les gens travaillent à ça. Oui, il faut que nous nous dise. Mais, pourquoi j'ai dit le pacte de stabilité ? Je pense que il y a réussi trop. Il y a réussi du côté du gouvernement parce que les gens ne veulent pas que il y a un pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a un pacte de stabilité. Mais, on voit, le pacte de stabilité est une centrale de perdre la crédibilité du côté du travail. Parce que les travailleurs ne sont pas à la centrale syndicale pour qu'ils ne que le central est toujours qu'ils se disent qu'ils se disent qu'ils se disent qu'ils se disent alors que le 1er mai vous avez chaque 1er mai revendication de la doule et de la doule est qu'ils sont indioués et qu'ils sont liés on sent que le 1er mai ce n'est pas le 1er mai ce n'est pas de progression en fait ce n'est pas évalué ce n'est pas évalué ce n'est pas l'appréciation de la doule vous avez un argument qui me dit l'organisation syndicale c'est l'organisation l'organisation syndicale professionnelle l'organisation pour regrouper l'organisation syndicale professionnelle l'organisation 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 je me souviens que le mouvement syndical et la politique il y a quelque chose qui a évolué maintenant nous 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 l'organisation il y a un syndicat contraire parce que si c'est l'organisation relation capital travail c'est l'idéologie politique parce que l'idéologie politique c'est qu'on le capital comme l'idéologie capitaliste c'est le capital pour renforcer le capital l'idéologie politique c'est qu'on le travail c'est l'idéologie socialiste en référence à notre objectif de progrès social communisme voilà deux idéologies confrontations capitales nous 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 l'organisation syndicale et l'évolution parce que c'est évolution mouvement revendicatif il y a un portail de revendicat très bien donc je le le l'éducation de politique d'outil tanné maman tanné quand maman maman jeter mais qui jeter ré mais maman tanné paré politique publique élaborer ça nous intéresse au plus haut niveau politique publique, sous-demain dans le sens de la demande nous accompagner, si c'est le contrat nous combattons ce que vous parlez de première main avec le cahier de doléances c'est ce que je veux dire il faut que nous savons le cahier de déposer le premier tout le cahier de revendication le cahier de doléances il y a une différence revendication l'organisation syndicale responsable attendu première main c'est ce que nous avons le cahier de doléances c'est le cahier de doléances c'est le cahier de doléances c'est le cahier de doléances si nous avons un cahier 2000 par exemple nous avons fait revendiquer la mobilité urbaine parce que l'inondation c'est le métier mobilité urbaine c'est le cahier de doléances un gouvernement responsable si nous avons déposé les cahiers de doléances il y a un sens, caractère une demande sociale globale si nous avons élaboré la politique publique il faut que nous avons l'objet de doléances parce qu'il y a des revendications c'est une globalité de la demande sociale vous comprenez ? l'aspect est ce que nous avons fait si nous avons fait la mobilité urbaine et l'urale nous avons fait revendiquer la mobilité urbaine et l'urale et l'autoroulé nous avons fait est-ce que les différents gouvernements ne se sont pas inspirés sur ça pour créer Aipo et Aipi parce qu'il n'y a pas encore l'économie mais il n'y a pas de revendication c'est une demande sociale que les syndicats ont pris en charge donc le cahier de doléances a un aspect c'est une demande c'est une demande de doléances c'est toujours qu'il y a des choses et il y a des choses c'est une demande nous allons évaluer parce que le ministérium concerne tout le temps quand ils font évaluation ils vont dire les doléances ils vont poser qu'ils font c'est vrai ils sont dans des choses ils sont dans des choses c'est vrai mais le gouvernement veut savoir que vous voulez élaborer ces politiques publiques mouvement revendicatif accompagner vous allez faire ce que vous avez fait c'est que vous avez fait l'exemple ce qu'on parle printemps arabe révolution parce que politique publique élabore à ce qu'il y a à ton autre code syndicat mais 68 il y a eu leçon créé participation responsable donc syndicat nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes les syndicats nous sommes nous sommes les syndicats syndicat ça ne va pas évoluer parce qu'on dit les patrons des centrales vraiment ils se sont embourgeoisés les centrales n'ont pas de patrons ils ont des militants et des responsables les leaders donc des centrales très bien les leaders se sont embourgeoisés madame madame nous sommes les guerres dans ce moment on pense que Cheikh Diop ne va pas sortir de la c'est un talib c'est un rêve de la nous avons non 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 Si l'on dit Cheikh Diop n'est pas d'accord avec toi parce que la marche n'est pas d'accord avec toi Si l'on dit Cheikh Diop n'est pas d'accord avec toi parce que l'on dit et l'âge n'est pas d'accord avec toi et les autres et les autres Donc si l'on dit nous l'entendons Ce qui est à dire le mouvement syndical a évolué la structuration et la composition a évolué si l'on doit analyser et dégager des pistes de solutions nous allons aller le mouvement revendicatif est éclaté il y a des associations de consomméristes 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 revendiquer le panier de la ménagère qui est dans une mission syndicale ils ont les revendiques je vais vous expliquer l'évolution il y a des activistes il y a des lanceurs d'alerte les activistes ils ne font pas ça parce qu'ils activistes ils sont le vent en poupe qui est là il y a des frappes France dégage etc pour nous porter ces revendications faire des conférences de presse faire des places de la nation etc et le syndicat ce que je vais développer il y a des activistes il y a des pouvoirs il y a des pouvoirs il y a des pouvoirs le syndicalisme est un déclin au Sénégal mais ça je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous dire la mondialisation de faire des conséquences si les partis politiques aucun parti politique maintenant ne peut remporter des élections c'est déqualiste je vais vous dire je vais vous dire si je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire donc mondialisation la quatrième révolution industrielle doit impacter le mouvement revendicatif La quatrième révolution industrielle. Pour construire un building, il fallait des centaines de travailleurs, 200 ou 300. Il faut 5 travailleurs pour construire un building de 20 étages. C'est la quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, l'unité de lié du mouvement syndical est en train d'être rompue à cause du télétravail. La production est en train d'être virtualisée. Les supermarchés qui grouillent des mondes d'emplois, des centaines d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a que trois qui sont dans les magasins et les tchak-tchak livres. Tu commandes en ligne. Le monde a évolué. Laisse-moi vous expliquer. Donc, le mouvement syndical, tout comme le mouvement revendicatif, est en train de traverser une situation extrêmement difficile et il faut qu'il s'adapte. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de consomérisme, les droits de l'homistie, les ONG, ils n'y a pas d'un mouvement syndical. Donc, il faut construire des ponts avec ces gens-là. Pour qu'on a construit des ponts pour qu'ils travaillent sur eux, ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de plus, qu'il n'y a pas de tribunal, qu'il n'y a pas de négocier, qu'il y a des protocoles d'accord. Donc, il faudrait que le mouvement se restructure. Comme je vous l'ai dit, les syndicats, ils ont accès à 17 ans. Le mouvement syndical, il y a deux entités. Il y a deux entités qui ont fait le mouvement syndical. Le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée. L'impact de la 4e révolution est en train de se désunir. Si on regarde les syndicats, les syndicats de l'île, ils sont dans le central syndical. L'élite. Oui. Où sont-ils? Ils sont autonomes. Ils sont en train de se faire. Les syndicats de l'élite, les syndicats de l'élite, ils sont dans le central. Or, le central, c'est un mouvement ouvrier. Il y a deux entités, l'élite intellectuelle et un mouvement ouvrier, ils peuvent être en train de se faire pour que le mouvement syndical, les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats. Parce que la révolution française des années 1700 est partie de deux faits majeurs. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les instituts françaises qui le disent. Nous, les luttes ouvrières parties de Paris et les luttes politiques portées par l'élite intellectuelle engagée partie de Grenoble, nous ne sommes pas convergés à arriver à la révolution française. Pour vous dire que nous, nous sommes en train de se faire, ils peuvent soulever des montagnes. Aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle, ils sont séparés. Le travail qu'on doit s'entendre à l'élite intellectuelle engagée, c'est qu'on doit retrouver notre unité. On doit commencer par l'inspecteur de l'enseignement, on doit parler de plusieurs séances de travail, on doit savoir ce qu'on doit dire. On doit parler de l'inspecteur de l'enseignement, par exemple, peut-être que je réserve la primeur, on doit parler de l'enseignement, on doit parler de l'enseignement. On doit parler de l'inspecteur des impôts et domaine, le président Diomaye de Mioré syndicat, ce que je vous ai dit à Nadi, on va rencontrer les camarades Pouille et les camarades Birame Souley Diop, les camarades qu'on a dit à l'époque, c'est qu'on a une autorité, on doit parler de l'enseignement de ces sièges, parce que l'élite intellectuelle, l'accompagnement avec le mouvement ouvrier, il y a une seule, et il peut soulever des montagnes. Donc, il y a des médecins, les syndicats de médecins, et les autres, nous sommes en train de réunifier les deux entités essentielles du mouvement syndical, qui ont posé les fondements idéologiques du mouvement, et qui orientent les luttes, les luttes sont dispersées. Si nous sommes en train de signer un accord, il faut respecter le mouvement syndical, c'est que le protocole d'accord est censé résoudre définitivement le conflit du travail. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord qui en est la cause. Est-ce que ce pacte de stabilité, est-ce que ce pacte de stabilité, est-ce que ce pacte de stabilité, il y a des accords signés et non respectés. Les accords signés et non respectés, ils ont des accords signés et ils ont des accords pour nous régler. Ils ont des accords, ils ont des accords. Ils ont des accords dans le pacte. Dans le pacte, il y a des accords qui ont des accords signés et respectés. Ils ont des accords dans le pacte. C'est ce que je veux dire. Vous avez dit que le piège qui est de la cause, parce que l'accord est le pacte. Oui. Les décisions sont des accords. Les autres, ils ne respectent pas les accords. Mais tu en as dit, ils ont des accords, ils ont des accords. Il est en train de respecter. Mais ils ont des accords. Mais on nous a des accords. Si nous avons des accords, il n'a pas eu de bâtes. Ils ont dit que les conférences sociales conférences sociales d'un thème d'un coup posé pour résoudre les problèmes essentiels de démener et faible sur pension de retraite dernière conférence on a fait trois conférences sociales l'extension de la protection sociale beaucoup réglé york de pension et ramble le loup et conférence sociale il n'y a pas de nid à gérer la gène paquet de bille yorkougi mon boucouf elle l'oreille élection du tout un yorkougi un boucouf elle l'eau c'est parce que l'élection le nid du syndicat de fonctionner non en tout cas nous ne fonctionnerons nous ne déjapouillent nécessité bout à mener jitao taxe syndic les gilets et mouvement syndical sardi de chocsana boum doublé chi campagne électorale c'est que je ne peux pas vous dire que cela a fait parce que ce qu'on a fait, nous avons fait un peu de gens ou de gens qui ont fait ça donc nous n'avons pas engagé ce qu'on a engagé, c'est une revendication nous 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 devons les faire D'accord, je veux que M. Albert je laisse vous inviter pour que vous aurez l'inviter mais je ne veux pas vous dire je ne veux pas vous dire je veux vous poser une question je ne veux pas dire Cheikh Diop, le mois c'est que s'unir ou périr parce que les gens ne sont pas les travailleurs sont plus dispersés les gens nous les ont dit pour nous boire sinon c'est fini c'est un déclin mourir de la belle mort le syndicalisme ce que je m'explique c'est que Amnès Solor le développement ça dit que le monde du travail c'est une période de mutation c'est une mutation c'est le travail qui est en mutation par exemple le lieu du travail comme nous nous avons dit ce n'est plus l'entreprise qu'on a connue avant tu peux être chez toi ou dans un restaurant travailler pour une entreprise qui est en France oui donc le lieu du travail il change l'organisation du travail change les types de revendications change donc ça veut dire que le travail il est en mutation parce qu'il y a le capital c'est celui qui a de l'argent ou celui qui a les moyens de l'état c'est celui qui déplace le travail en fonction maintenant de ses objectifs c'est une mutation qui est dans le monde du travail mais il y a une mutation c'est que les syndicats sont dans une sorte de crise il y a la CNTS FC il y a la CNTS traditionnelle il y a l'UNSAS il y a beaucoup de pôles syndicaux cette dispersion là affaiblit le mouvement syndical donc ça il y a un problème tu as même dit il y a un embourgeoisement il y a des gens qui sont maintenant des syndicalistes mais qui sont des complices de l'état donc là c'est un blocage pour les syndicats quand les responsables syndicaux sont plus en sont plus en accord avec le patronat qu'avec les travailleurs là tu as un problème bon définitive problème vous gonnerez vous mouwane moins que l'entreprise elle est en mutation mais cette mutation se double avec une rupture avec ce qu'il a appelé les élites c'est à dire les administratifs c'est ceux qui sont dans la santé dans l'éducation dans les autres secteurs les intellectuels là ils ont leur propre démarche syndicale c'est à dire le capital c'est à dire que l'élite elle est intégrée dans le fonctionnement du capital ce qui fait que les intellectuels ils sont plus dans le dans le dans le dans le système alors que les ouvriers sont en dehors du système mais comment maintenant trouver le lien entre les travailleurs dans les entreprises traditionnelles et les élites ça c'est une coupure très nette qui est là c'est une difficulté du monde syndical bon par exemple les enseignants que ce soit du supérieur du moins secondaire ils ne se mêlent pas des vrais problèmes des ouvriers ils ne se mêlent pas des vrais problèmes de l'agriculture ils ne se mêlent pas des vrais problèmes des populations ce qu'il a expliqué c'est pertinent les alerteurs là Guimaris Guimaris il reçoit des travailleurs mais parce qu'ils n'ont pas où se lamenter parce qu'ils n'ont pas où ils n'ont pas un porte-parole donc c'est un malaise je pense que les syndicats doivent travailler en intelligence avec les alerteurs avec les Guimaris l'idée c'est comment faire pour que le mouvement syndical soit réunifié c'est ça l'enjeu pour les mutations en union maintenant il faut dire aussi que l'état ne facilite pas les choses l'état aussi joue un double jeu c'est à dire que l'état est d'accord pour un syndicat fort mais l'état ne joue pas le jeu du respect des engagements ne joue pas le jeu du respect des contrats de travail les conventions on prend l'exemple des multinationales la pêche la pêche elle est là c'est un secteur l'état fait des contrats donne ça à des multinationales mais l'état ne gère pas les travailleurs qui sont dans la pêche traditionnelle par exemple ils ne sont pas impliqués à la limite même l'état est complice des multinationales contre la pêche artisanale bon le secteur pétrole et gaz aussi c'est la même chose on signe des contrats au niveau de l'état pour avoir bon des financements mais on ne gère pas les travailleurs donc ce qui fait que pour moi bon voilà tous les problèmes qu'il y a au niveau du monde du monde syndical maintenant la question peut-être que cher à ou peut-être l'égoïsme qui est noté aussi du côté des travailleurs parce que vous guisez par exemple une boîte un nouveau DG c'est un syndicat fort il fait tout pour casser le syndicat en quoi faisant ? créer un syndicat du syndicat du syndicat je vous donne la preuve à la RTS oui le DG a tout fait pour créer un syndicat qui a créé un syndicat comme nous c'est-à-dire la participation responsable c'est-à-dire c'est-à-dire le Parti Socialiste mais pour moi il faut un syndicat du syndicat PDS PDS on sent que cher Diop il était très proche Jérif PS développer la politique des quotas tu as des syndicalistes qui sont députés qui sont PCA qui sont qui sont impliqués dans la gestion de l'Etat mais le processus je vais continuer c'est-à-dire 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 il dit y'en est c'est-à-dire c'est-à-dire dans l'enseignement dans le supérieur on a éclaté donc l'Etat ne joue pas le rôle le politique chaque fois il manœuvre mais c'est particulièrement vrai au Sénégal ça dit que nos hommes politiques n'acceptent pas un mouvement syndical fort mais vous êtes intérêt mais c'est la bonne fois c'est normal maintenant c'est les syndicats ils ont mieux ils ont mieux une responsabilité je pense que c'est un discours innovateur est-ce que ce discours n'est pas trop tard ne vient pas après les dégâts non comme tu as dit au départ il faut s'unir ou périr oui tu péris pourquoi mais parce que c'est le capital le capital il n'a pas d'état d'âme non ou bien vous êtes capable de défendre vos intérêts vous survivez ben vous n'êtes pas capable on va vous disperser et le capital il connait la faille la faille c'est quoi ? c'est l'intérêt crypto personnel tu deviens adjoint de dans un mouvement syndical nous 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 c'est mais aussi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas nouveau hein parce que bon on lui connait mieux que moi c'est à l'époque du du grand capital fort et puissant tu avais des syndicats jaunes les syndicats jaunes c'est des syndicats qui ne défendent pas les intérêts des travailleurs qui défendent l'intérêt de l'entreprise donc les syndicats jaunes aujourd'hui existent au Sénégal il y a des syndicalistes qui occupent des fonctions qui sont bien payés qui sont bien nourris mais qui ne défendent pas les travailleurs ils défendent leur prestige ils défendent leur salaire ils défendent c'est ça la puissance de la mondialisation c'est-à-dire que la mondialisation est arrivée à intégrer l'intellectuel dans le capital n'est pas investi pour mon marché tu l'investis pour acheter des syndicalistes pour acheter des intellectuels mais ces intellectuels et ces syndicalistes qui sont au service du capital pour créer des partis politiques qui te seront favorables c'est comme ça que fonctionne le capital le capital il est assez intelligent les syndicats et les partis sont rivalisés au Sénégal nous avons 300 partis politiques les syndicats nous avons 300 partis nous avons nous avons nous avons une des journaux dès le soir avec des unions entités que j'ai dit des élites intellectuelles et des mouvements ouvriers il y a deux des mouvements syndicals qui sont dans la 4ème révolution industrielle pour menacer le mouvement je n'ai plus rien l'amélioration aparece dans la 4ème miesz je n'ai plus bien je n'ai plus rien que le couple pour que l'américorde je n'ai plus rien un éventail Mais le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. Le conseil économique et social, c'est le conseil économique et social. 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 Je suis membre fondateur du PNP de Babacar Nian. Je suis membre fondateur de la CEDES. C'est le conseil économique et social. C'est le conseil économique et social. C'est le conseil économique et social. Le Sénégal connaissent une alternance démocratique. C'était mon objectif. Avant 2000. Après 2000, je lève là, paie et politiques. Nous ovat à aller. Tous les hôpitaux, qui sont ones centrales Je travaille les centraux. Moi, les schwgemees sont nos centres centrales. la baie politique pour l'aider de son central parce que d'un tue d'où m'a baie qui l'a n'y doug n'a pas qu'on n'y a qu'à me diap n'y a ni n'y a ni n'y a ni n'y a de gré proche n'y a qu'à nos révélations là l'olou il s'est à bâie contre pédès l'olou il s'en baie chaque fois le qu'il faut pas la selle d'un des bureaux politiques c'est ma chare de soulemane j'avoue qu'il m'a beaucoup défendu soulemane mais comme il préside les bureaux politiques est hors du jour vous voulez que yo bobo dieu les paroles n'est est ce que du 2000 à la 2016 2015 ou 2016 quelque chose comme ça tu fais un ou tu fais un ouadri là tu fais un ouadri là oui bon je l'ai et lire hors du jour où il est de la ligne d'or paroles les syndicats affiliés au pédès en l'occurrence bah à un diogu diouf bah oui l'on la voir mais n'est que j'avoue que n'est quand même il m'a beaucoup défendu mais bon il a dit d'un syndicat beaucoup l'excision mais commençait mais en partie politique le montagne les syndicats et de ne réveiller parti parce que parti politique bojie nec et nec beaucoup syndicat n'est que forte tête de nec ou de qu'une l'un qu'une l'est remplacée quoi que j'ai manipulable l'eau 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 l'a dit ce que j'ai eu à le combat à combattre ce système à à l'époque nous sommes libres indépendants le pas la centrale est un cadre de lutte d'action et de réflexion au service des travailleurs j'ai abandonné non seulement j'ai quitté le pédès mais j'ai arrêté de faire la politique je me consacre entièrement au mouvement syndicat depuis lors qu'elle n'est pas déjà votre mise à mort hein hein mais bon vous parlez on nous déjà pour lui et je me fais un principe tant que manu dirige et c'est c'est de me militer parti politique mes citoyens il a un même des syndicalistes mais man je me fais ce principe je ne militerai dans aucun parti politique tant que je dirige la santé est-ce qu'elle a répondu à votre question oui c'est c'est très pertinent là ça dit que l'esprit bon moi jure par exemple dans tous les syndicats autonomes là particulièrement dans l'enseignement supérieur ce n'est que secteur général par exemple ça est mon obok du bureau politique d'un parti politique c'est tous les mouvements autonomes s'inscrivent dans l'autonomisation des syndicats je pense que ça c'est une très bonne initiative séparer le syndicat du parti politique voilà séparer le syndicat du pouvoir d'une ouagnie manipulation mais d'une renforce aussi les l'esprit l'esprit syndical mais est ce que nous sommes d'affiné pour mener d'un financement non contre pas de l'état mais du du régime qui leur est favorable non le le financement par exemple c'est l'état qui décide comme nous m'occuper c'est on organise les élections suivant l'ordre d'arrivée il y a un financement qui va être fait en fonction de la représentativité des uns et des autres donc là c'est transparent il n'y a pas il n'y a pas de manipulation possible la manipulation c'est c'est quand par exemple les dirigeants comme le meilleur système c'est la synthèse de magia ça magia c'était un homme politique c'était le chef de la synthèse il avait son quota à l'assemblée mais tu peux pas être un syndicat affilié à un pouvoir gagner tu vas combattre ce pouvoir là c'est pas c'est pas cohérent d'accord je crois que l'autonomie ça c'est une très très bonne chose pour les pour les syndicats mais à là où peut-être du cher n'a pas insisté c'est pas pour un autre partenaire d'ailleurs présent on dit souvent les sociétés chinoises ne respectent pas les contrats pour les indiens par les dans le monde du travail les beaucoup de travailleurs se plaignent du fait que par exemple la route il a tout bas il ya des contrats qui n'ont pas été respectés les travailleurs sénégalais n'ont même pas de contrat de travail donc les multinationales qui viennent au sénégal quelle est l'approche comment faire de sorte que ils respectent notre législation du du travail merci beaucoup les organisations syndicales Les organisations syndicales, la presse, les partis politiques sont d'utilité publique. Dans tous les pays du monde, ils ont fait une subvention. Et c'est mien parce que c'est transparent. Comme les mois, on a une subvention, on avait un budget de 600 millions, comme le Bénin, parce qu'on avait pris l'exemple sur le Bénin. A l'origine de la revendication, on a donné l'exemple du Bénin qui avait 600 millions. Wadé a dit qu'il donne 600 millions. Mais si l'on a eu 600 millions, il y a une tasse syndicale. Il y a une tasse centrale. Centrale. Chaque centrale. Vous avez expliqué. Nous avons fait une élection de représentativité. Seules les organisations représentatives, démocratiquement élus, ont une subvention. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a une tasse d'euros. D'accord. Parce que sous les centrales, si l'on a eu laissé, il y a une bouteille. Maintenant, il n'y a pas de faire. Nous avons maintenant l'organisation de pourcentage. Quand il y a une élection, il y a une pourcentage pour le budget. Le budget, c'est-à-dire qu'il y a 300 millions. La moitié, il va le donner l'année prochaine. Et il y a une pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a une transparence, c'est démocratique. Quand tu as la subvention de l'État, l'IGE a le droit de venir audité. Où sont passés les 10, 20, 30, 40 millions, 50 millions ou 100 millions de comptes à donner dans la subvention. Parce que nous sommes d'utilité publique. On doit former nos militants. On doit payer nos salaires. On doit payer notre location. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, nous devons justifier. Nous devons faire fonctionner les organisations syndicales. Nous devons appeler aussi à l'élection de représentativité. Pour que maintenant, ce n'est pas... Mais vous pouvez travailler de nous cotiser. Travailler de nous cotiser, oui. Travailler de nous cotiser. C'est une caisse de 10. C'est excellent. Pour moi, j'ai un exemple. Sainte-SFC, il y a 40 organisations de l'État, 8 sont cotisées. Ce n'est pas. Les membres, l'élection, c'est à peu près. Si nous l'électionnions, nous devons être éclatifs. Si nous l'électionnions, l'électionnions, les scènes, l'électionnions, l'évolution, pour nous donner un chiffre exact, nous devons être éclatifs. Mais nous ne pouvons pas raconter les cotisations. Hein ? Les cotisations. Les cotisations. Les cotisations peuvent évaluer, ce qui est ce que je vous ai dit. Mais moi, j'ai une source pour les tirer. Cotisation. Je sais qu'il y a un taxe réglementaire. Oui. Qui dit que Travailleur, si syndiqué 40% Il va y aller dans la centrale 60% Il va y aller dans le syndicat de base Comprends-tu ? Il est 100% Le syndicat du pétrole, par exemple Il a 60% Le syndicat du pétrole Il a 40% Si on regarde une synthèse FC 8 syndicats de base On a juste cotisé Sur les 40 Pour vous dire que les cotisations On a des problèmes C'est-à-dire Les syndicats Ils ont gardé 100% Or, il va y aller Nous avons des subventions Les syndicats Ils ne fonctionnent C'est un peu difficile Mais ce qu'on a fait Effectivement, qu'on respecte Les textes réglementaires Le syndicat Il ne faut pas reverser Les tchèkofs Il y a un peu de souplesse C'est qu'on ne peut verser 40% Vous versez ce que vous pouvez Mais il ne faut pas Donc, voilà un peu la situation Que nous vivons Qui n'est pas du tout Très, très simple D'accord Nous avons vu la revue de la une Nous avons vu toute l'actualité D'un moment de l'actualité Donc, vous avez vu la régie Nous avons vu la une des journaux De ce vendredi Dès le soir Donc, nous commençons par le journal LAS La ferme QVS délestée de 90 hectares Donc, la ferme QVS Scandale foncier à Kermont La ferme QVS délestée de 90 hectares Plus de 1000 emplois menacés Ok Les deux sous de l'acharnement Contre la IBD Rachat de 51% des actions Détenues par LAS Et ça Donc Les imams réclament leur Sucre au corps Dwayne Sucre au corps Vichet Non, je t'assure Rupture Les imams 50 000 francs Les imams Ils ne sont pas de 100 000 Ils ne sont pas de 50 000 Ils ne sont pas de 100 000 Nous avons eu le droit Vente les mérites du PSE Le quotidien Ok Le quotidien Le quotidien Les nouveaux termes d'échange Nous l'avons vu Passation de services Dwayne Fas-trak D'un moment Les gens ont fait Passation C'est ce que j'ai dit au ministère Fas-trak Sans tambour Nous sommes trompettes Je ne suis pas D'un moment Tous les gens Ils n'ont pas de 100 000 Sauf de la vie On a fait de 100 000 Ils n'ont pas de 100 000 Ils ont récupéré Les gens D'un moment Pourquoi d'un moment et on avance donc les nouveaux termes le soleil l'invite du président aux agents de l'état c'est l'invite là l'invite du président Basirou Diomaï Faye Yone les agents de l'administration d'Ileinti Hamoldal le triptit c'est le 3J jubel jubenti jubel jubenti jubel jubenti jubel jubenti droiture probité et exemplarité d'accord donc j'ai dit les lettres de deux pages d'Ileint Hamoldal c'est-à-dire qu'on doit les gens qui travaillent les candidats doivent être les filles d'un côté d'un côté d'un côté d'un côté d'un côté d'un côté il y a des gens qui ne sont pas pas les gens ne sont pas les gens le triptit donc le triptit le triptit Donc le thème de l'homme, qu'on va exerter la droiture, la propriété... C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui a dit une lettre de l'administration. Ces deux autres parties, qui sont liées. Mais toute une seconde Streusse des députés, qui respectaient l'apprentissage, l'exécution des services du gouvernement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un fonctionnaire et de mettre en garde. C'est un sens pour le faire, parce qu'il a vu qu'il ne l'a pas vu, il les a encensés. Donc, le président a encensé l'administration, les travailleurs de l'administration. Au contraire, ils sont en train de dire. Ils sont en train d'enlever la vie. Ils sont en train d'enlever. Ils sont en train d'enlever. donc libération djomai fixe le cap bataille c'est mounais que même même temps de règle pratiquement l'appel de basile djomai faille aux fonctionnaires bataille genoune chitembi une hall benen d'anne que l'observateur les signaux d'alerte un bon signaux d'alerte le l'observateur les signaux d'alerte l'observateur un amouraï diagnostic des voies cassées de il dit il dit aussi voir n'entimons parce que porte parole ou partie mbi d'anne que chaque fois porte-parole de nid démissionner mot à new york touloulou mais beaucoup à l'observateur mounais les signaux d'alerte sa part de quoi situation financière difficile d'un j'avais une boue de hamdé mais qu'est-ce qui allez ça moutillé les une façon de préparer l'opinion au réel politique ils auront besoin d'un temps de grâce pour faire les audits et des projections dans les différents secteurs les éclairages de moussa faba à chers débats sur les finances publiques donc djomai sonko comme des bêtes de scène corité image virale du président et du pème l'histoire d'un sexe fin qui vit au chantage si c'est le problème des ailes coupées en crêpe un suspendu jacob blessé incursion au sein du mouvement al fatar ok l'info journal info l'appel président de la république de bastille de bastille djomai au fonctionnaire rochner collègues l'être bi sinon rochner qui a glane bouddhé sport moi l'ignore légui l'ignore qui s'y c'est un crêpe un suspendu jacob blessé le petit c'est le problème des ailes coupées réunis quotidien à la puissance possible commande une transparence à la puissance 3 ok c'est retraite d'or et voilà j'en ai vu les affaires taille moudine de cordon président président de la république sénégal n'est née dame retraite du foyer coup 5 millions un chauffeur un personnel n'y l'aie togale djanky chikirgay ip ngou moké 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 à ce auto essence même bittime réunis n'y l'aie n'y l'aie gérée gourdi koffay figure de que ça mourdi vous des moments de mouy fait l'occasion mais n'est présent de la république nernent conseil économique et social gofo djogé fof tamis retraite 3 millions de francs par mois mais douan connaît président de la république mouna m kogo de clac quand même 5 millions de retraite bon espérons du président bibou djogé tibopou rémi n'est mon nom ça me c'est ma retraite barna l'enco de 5 millions tu président a privilégié amie tamis machallah 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 le tout nouveau ministre des finances prévient les sénégalais nous allons vers des moments très difficiles on va nous serrer la ceinture ok on verra mon ami albiki il ya le dna nico l'appel du pied de karim au président basse et djamaï faye ok c'est bon bon jamaï fixe un coût de conduite un coût de conduite aux agents de l'administration mon élettre d'ignore 5 mais aïe bédé du monde comme la manti khar libération mme d'affronté une enquête forte amédiat dans le torchon brûlant a fait mme vraiment une situation et d'ailleurs il faut écrire mok dakar nav aïe bédé dakar nav mme fongu d'affronté une enquête beaucoup autre chose donc je pense que c'est bon pour la une si c'est bon ni de l'espoir rarigi ou alfajri cadeau empoisonné de maki adjamaï service de la dette donc baïne en fit d'aï dettes aux milliards et milliers de milliards son co recrute serine bouc bon le pm qui a rencontré serine bouc opérateur économique donc mme nekon candidat à l'élection candidat malheureux donc ils se sont rencontrés donc secteur privé peut-être certainement aïe consultation la voilà concertation donc moungo banon djeringen de géromènent n'y en tant qu'il n'y en voit régit donc mais bimane et d'où bimau et tu vois ou retrait retrait d'oreille mais président chez diop colbi mochol bi mochorek non oh 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 véhicule sécurité personnelle mise à la disposition des ex-chefs d'état bon maintenant comme un niat le guère 5 millions de copains boc le chargé à bien et je ne t'ai pas téléphoné et à molle quoi et je n'ai pas né ni djté ou en sénégal badem quand même rémi voir n'a préservé cette dignité à tout point de vue c'est mon avis Ils doivent préserver leur dignité à tous points de vue Et leur dignité, ce qui est leur dignité Il y a de leur part Si on a fait un président de la République Il y a de nombreux à l'envoyer Il y a de nombreux à l'envoyer C'est sûr, si on a fait un président Oui, oui, il y a de nombreux à l'envoyer Il y a de nombreux à l'envoyer, il ne peut rien faire Dans la logique Dans le travail, madame, il y a de l'envoyer Oui, mais il y a de l'envoyer Oui, 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 mais je m'explique Je m'explique à moi, comment je disais Je m'apprends à ce qu'il faut dire Ce qu'il faut faire Comment est-ce que Abdiouf ? Comment est-ce que Abdiouf, il y a de nombreux à l'envoyer ? Non, il y a de nombreux à l'envoyer Il y a de nombreux à l'envoyer Et si on va faire un délire Parce que la démocratie, il y a de nombreux à l'envoyer Nous avons parlé de deux mandats Deux mandats Si Abdiouf a pris un poste Par exemple, d'envoyer ici Personne ne l'a remplacé Il y a un poste international Qui l'a remplacé Il ne peut pas le prendre Soit Abdiouf ne l'a quitté Je n'ai pas pris un poste international Donc, je veux dire Les gens qui sont en train d'envoyer Et nous fixer deux mandats Nous n'avons qu'il y a de nombreux à l'envoyer C'est la démocratie Nous devons laisser le système démocratique Pour fonctionner Nous devons préserver notre dignité Mais ce que je disais C'est que nous devons préserver notre dignité Nous sommes des Sénégalais dignes Pour avoir occupé La plus haute fonction de notre pays C'est ça 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 Mais ils ont lu C'est ça Mais ils ont lu là-bas pareil vous le petit coup à l'île de l'aile de l'aile de l'aile de l'aile non conseil économique social n'est pas le conseil de l'aile de l'aile de l'aile et puis il faut qu'on n'a pas le président de la république de joie fille la nation doit préserver les libertés et droits syndicaux et l'économie pétrolière à bord d'économie pour moi au contraire 5 millions ça ne régle pas le problème d'un ancien président c'est-à-dire que fonction bi qui est au service de la république normalement établi molle et gel bouddé un mandat deux mandats qui internaute de nénement inviter le coup pertinent je te jure l'aulevé inviter le coup pertinent qu'un internaute maître d'abord je disais que ça l'air ancien président parce que le président de la république il travaille il a un secrétariat pour faire les mémoires d'un président de la république le président a besoin d'un staff de conseil restauration déplacement déplacement bon c'est des sarges le président de la république ça c'est pas